Actrice Nixon ou de Youppi, et le tour est joué. Jean-Paul Chénard n'a pas dansé la lambada, mais a rencontré la caravane des Expos. Ces écoliers, c'est une clientèle potentielle pour les Expos. Les Expos qui passeront deux jours dans l'Outaouais en tournée de promotion. Mais lorsqu'on a l'âge des élèves de l'école secondaire Le Carrefour, la vedette la plus prisée, c'est encore Youppi. La mascotte des Expos ne fait pas partie de l'alignement, mais elle est encore l'un des meilleurs atouts sur le plan du marketing. Alors, quel effet que ça fait de danser avec Youppi? Bien, j'étais énervée, ça m'a super gênée devant toute l'école, mais c'est le fun. Jusqu'à ce jour, Roxane s'intéressait peu aux baisoirs. La caravane des Expos transporte aussi deux jeunes espoirs québécois, Derek Aucoin, de Voix-Briand, et Raimondo Calary, de Côte-Saint-Luc, qui joueront au printemps dans une Ligue A. Mon but, c'est d'être le prochain Claude Raimond. J'ai lui qui me pousse aussi, dans le dos, M. Raimond, et puis, je travaille pour ça. J'étais au stade à trois jours à m'entraîner. Et puis bon, je joue la lumière au bout du tunnel, il s'agit de prendre le bon chemin pour y accéder. C'est intéressant de voir un jour des Montréalais jouer pour l'équipe des Expos. Ben oui, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des joueurs du Canada qui jouent pour les Expos ou pour des autres équipes dans la Ligue majeure, parce qu'il y a des bonnes qualités. Il y a des bons joueurs dans le Canada, puis je ne sais pas pourquoi les Scales ne viennent pas ici pour repêcher les joueurs. Les Expos cherchent un peu à se faire pardonner l'échange de Tim Raines. Mais s'il en est un que les Expos pourraient difficilement échanger, c'est bien youpi, ces glissades sont souvent le signal d'un ralliement sur le terrain. Ici Jean-Paul Chénard, à Gatineau.